Appel, présentation des visiteurs, déclaration des députés, le député d'Oxford. Monsieur le Président, l'école Robards pour les aveugles et les sourds donne du soutien pour les gens qui sont malentendants. Un de ses étudiants, cet élève, c'est plutôt une jeune fille de 4 ans qui s'appelle Leia, et j'ai rencontré sa mère. Elle m'a parlé du fait que c'est vraiment incroyable. Elle dit que l'école pour les sourds, c'est vraiment une ligne de sauvetage au langage, à l'éducation et à l'identité. Depuis que Jaïa est allée à l'école pour les sourds, elle a commencé à faire du contact. Les modèles montrent qu'elle n'est pas toute seule, elle communique avec les parents, elle a seulement 4 ans et elle a besoin de beaucoup d'enfants, d'aide. Mais c'est seulement comment elle va avoir les capacités linguistiques. Sa mère a écrit à la ministre de l'Éducation, à la première ministre, en demandant qu'on laisse la porte, l'école ouverte. Et elle est ici avec des centaines de parents qui demandent ce qu'on ne ferme pas ces écoles d'application à l'école provinciale. Et ce matin, la ministre n'a pas assuré qu'on ne ferme pas l'école pour les sourds au bar. Et je demande à ce qu'on arrête la peur et que l'école pour les sourds au bar ne soit pas fermée et que toutes les écoles provinciales d'application restent ouvertes. Merci, le député d'Essex. Merci, comme toujours. Ça me donne grand plaisir de reconnaître les bonnes personnes qui font de bonnes choses dans ma circonscription. La fin de semaine dernière, je suis allé à la cérémonie d'intronisation dans le Palais de la Rénommée de l'Agriculture. Marie-Jeanne Laframboise, Diane Colantonio et Glenn ont une place. Marie-Jeanne Laframboise a vécu dans la ferme de la famille. Elle a obtenu un baccalauréat et un certificat d'enseignement. C'était l'ancienne vice-présidente de la Fédération d'Agriculture. Elle a travaillé dans l'Institut et Mary-Jeanne a travaillé avec l'association de sécurité dans des fermes. Glenn a acheté sa ferme en 1956 et elle a élevé des porcs. Ils ont cinq enfants et neuf petits-enfants. Ils ont servi dans beaucoup de comités. Et Glenn a reçu le prix de conservation et le certificat bicentenaire de mérite de la province et beaucoup d'autres. Et Diane Colantonio qui est créée dans la ferme de la famille. Elle est allée au collège des enseignants et est impliquée dans le domaine depuis 30 ans. Diane n'était pas présente au cérémonie parce qu'elle avait des problèmes de santé. Mais je souhaite des bonnes choses et je remercie de leur contribution à l'agriculture. Merci, la députée de Scarborough-Jean-Court. Merci. On a le dixième anniversaire du cercle de lecture qui a été fondé dans ma circonscription. Et que moi j'ai fondé quand j'étais conseiller en éducation dans ma circonscription. Ce programme a lieu dans la bibliothèque publique pendant 90 minutes à chaque samedi d'octobre. Mais 40 enfants participent après rencontrer leurs amis. Il y a des activités comme l'écriture, les casse-têtes, les jeux. Ça donne l'occasion aux enfants de développer leur langue, leurs aptitudes linguistiques et autres. Ce programme donne aux jeunes bénévoles d'avoir des heures de bénévolat et de développer des aptitudes civiques. En tant que première génération sino-canadienne, je connais l'importance de la bibliothèque publique à des familles comme la mienne pour accueillir des aptitudes linguistiques en anglais. Le 23 avril, c'est le dixième anniversaire et donc je remercie le bénévole, les parents et la bibliothèque locale d'avoir ce programme qui va donner la possibilité à des enfants de tous âges d'apprendre à mieux lire et de l'apprécier. Merci. Déclaration du député du député de Stormont-Dunders-South-Glanger. Le mois dernier, les Canadiens ont pu penser à l'importance de l'industrie, de la sécurité en milieu agricole et les fermes et l'agriculture sont vraiment une pierre fondamentale de notre prospérité. Dans ce secteur, on mène l'innovation, la productivité, l'emploi et on cible la qualité. Il y a des emplois stables qui payent bien, mais malheureusement, dans l'agriculture, il y a encore des dangers. Avec une bonne technologie et des nouvelles règles intelligentes, on a fait beaucoup de problèmes et il y a encore des choses à faire. Dans ma circonscription, on a parfois des accidents. Déjà, pendant ma vie, dans la famille, on a eu beaucoup d'accidents. J'ai perdu une soeur, un voisin et un cousin. J'ai perdu, à la fin de javier, un bon ami à moi, Elvin Reynolds, ancien maire de North Dandas, avec lequel j'étais dans le conseil municipal et malheureusement, il a perdu sa vie dans un accident et une stratégie agricole. Mon beau-père a perdu son père et peu de temps après sa retraite, Marcel a perdu sa vie en faisant quelque chose qu'il adorait faire en travaillant avec son fils. Il coupait du bois depuis qu'il était jeune et donc l'accident, c'était juste un signal. Quelque chose qu'il faisait depuis longtemps. Marcel, c'est vraiment un trou, un vide dans la famille parce qu'il a travaillé dans beaucoup de comités. C'était la personne à qui s'adressaient les gens qui avaient besoin d'elle. Comme vous voyez, M. le Président, la semaine de la sécurité agricole touche trop de familles en Ontario. Merci. La députée de Kingston et les îles. Merci. Je suis très content de prendre la parole pour reconnaître le centre d'élevement des enfants de l'hôpital Hôtel Dieu et qui a célébré son 20e anniversaire dans ma circonscription. Cette course de levée de fonds qui célèbre son 20e année aide beaucoup la collectivité. Nous, ça nourrit notre âme. Plus de 400 gens de Kingston ont levé plus de 28 000 $ pour ce centre d'élevement des enfants. Un des 21 centres spécialisés de l'Ontario qui donne des services critiques aux enfants et aux jeunes qui ont des besoins physiologiques, neurologiques ou d'autres problèmes comme la paralysie cérébrale. Depuis 42 ans, les ergothérapeutes et physiothérapeutes ont donné beaucoup de travail. Je veux dire bonjour à Mary, John et Brayden qui ont perdu Briley. Un jeune Briley et son sourire pouvait faire sourire à beaucoup de gens. et sa famille a donné des papillons mauves pour rendre hommage à son souvenir. Et son esprit a touché beaucoup pendant cette course du CDC. Merci au leadership de Margaret Van Beer de tout le travail, du fait que la course cette année a été de succès et à chaque année. Vanessa Bray, vous êtes fantastique des ambassadeurs. Merci beaucoup. D'autres déclarations, député de la députée de Thonien. Merci, monsieur le président. Ce matin, j'ai eu le grand honneur de souhaiter la bienvenue au maire de Tel Aviv, Oren Doolahid. Il était ici, en fait, pour faire la promotion de Tel Aviv. Il veut qu'on soit en visite. Il était ici avec un groupe du Comité canadien de la Fondation Tel Aviv et on peut trouver à telavivfondation.org sont venus des gens Orcasbiz, Magalit Navan, et l'Ambattade. Ils sont tous de la région de Toronto et en fait, ce qu'ils font, ils font la promotion des contributions, de l'investissement et de l'intérêt à une ville incroyable qui est Tel Aviv et ils sont devrés à l'éducation, aux services sociaux, au bien-être, aux arts et à la culture, aux sports, environnement et qualité de la vie. Et ce que le maire a dit qui était intéressant, 6% du budget de Tel Aviv va pour les arts et la culture. Imaginez cela. Ce soir, il y a le comité de CGPA qu'on appelle le comité canado-juif des affaires publiques. Il y aura beaucoup de professionnels qui seront là et j'espère voir beaucoup de mes amis des deux côtés de la Chambre qui vont célébrer l'implication de notre jeunesse juive dans l'activité politique. Merci encore une fois et je suis très content que Mayo va à la fête et je vais lui demander d'être là. Merci. D'autres déclarations de députés, le député de Bramley-Gourma, Alton. Merci. Aujourd'hui, Marc, une occasion extraordinaire pour la communauté Sikh. Avril, dans l'Asie du Sud, on célèbre Varsakhi. Mais pour les gens Sikhs, le 14 mars, la journée Kalsa d'Auvasa qui parle de la création du Kalsa. Le Kalsa, c'est un tantre fondé par Guru Salamuddin. C'était un des gourous finaux. Le Kalsa est défini comme le sovereign des gens qui sont libres. Aujourd'hui, c'est la célébration de notre sénérité, de notre esprit d'indépendance. Et ce que Kalsa était censé faire, c'était un ordre ou une famille à la justice qui voulait maintenir les principes de la justice sociale. Il y a un système de caste qui était oppressif où on voulait que les gens restent esclaves dans leur esprit. Et la Kalsa, c'était le moyen pour que les gens puissent remplir leurs propres ambitions, leurs propres potentiels, afin que toute la société puisse avoir cet esprit. Donc, on célèbre Balsaki, la fête des moissons de la mi-avril, et le gourou Goben Singh demande à tous ses disciples de les rejoindre en célébration. Merci. déclaration de député, le député de Scarborough Sud-Ouest. Merci. Je suis très content de célébrer la transformation des transports dans ma circonscription de Scarborough Sud-Ouest. Il y a la ligne de Aganton cross-down de train léger et la construction continue dans le côté ouest et ce rêve d'améliorer les transports communs est plus proche que la réalité. Il y aura 25 nouvelles stations dans la ligne Scarborough Sud-Ouest de Ocon jusqu'à la station Kennedy. 30 % de ces nouvelles stations seront dans ma circonscription et j'ai reçu beaucoup de commentaires positifs de mes concitoyens et donc notre gouvernement aide l'infrastructure ici à Toronto et partout dans la province. L'infrastructure des transports est très importante. Les transports en commun aident les gens à aller au travail, les étudiants aller à l'école, les aînés pour qu'ils puissent faire des activités partout et les résidents aller là où ils veulent aller et quand on a besoin d'y être. J'ai hâte de voir le progrès de la ligne qui traverse la ville, la ligne de Huggleton et qui aide Scarborough Sud-Ouest et tout l'Ontario. Merci de la déclare du député, le député de Mississauga-Streetsville. Merci, M. le Président. L'auteur japonais Mastamaki Matsuoka a écrit un livre important sur la campagne sino-japonaise prolongée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Aussi important, Toronto Alpha, un groupe largement chinois formé pour documenter et élargir l'histoire de cette campagne, a publié un livre qui s'appelle « Mémoire déchirée des Nankins ». L'auteur Matsuoka est devenu un enseignant au Japon en 1982 et il a vu la différence entre les livres d'histoire au Japon et dans le reste du monde qui traitaient la campagne sino-japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale. À la fin des années 80, Tamaki a commencé à interroger des survivants et des anciens combatants de Nanking qui maintenant s'appelle Nanjing. Elle a écrit les contes des survivants chinois et des soldats japonais qui ont tué beaucoup de soldats et de civils. C'était vraiment une histoire incroyable avec beaucoup de documentation souvent reniée ou ne pas donnée assez d'importance au Japon. Les mémoires déchirées de Nanking est un chapitre qui manquait dans la documentation de la campagne la plus longue de la Deuxième Guerre mondiale où 25 millions de Chinois ont été tués particulièrement parce que son auteur est japonaise. Ce livre donne plus lumière sur un coin très sombre de la Deuxième Guerre mondiale. Je remercie tous les députés des déclarations.